Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9ème épisode sur la ville de Tade et aujourd'hui on se retrouve pour terminer la citadelle Alors la citadelle qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce petit bout de la ville entourée de murailles On peut imaginer que c'est de là qu'est partie finalement la ville dans le passé Alors où est-ce qu'on en est au moment où je vous prends pour ce 9ème épisode L'étage de plus haut est quasiment terminé Il reste un petit peu de végétation à mettre dans les trous ici Aménager cette bordure ici, je ne sais pas trop Ce que je vais en faire, peut-être un petit jardin Et aménager véritablement les places Je pensais faire au départ un coeur de ville, une citadelle un petit peu médiévale Mais finalement les bâtiments n'étaient pas tip top En tout cas ne s'intégraient pas forcément très très bien dans la ville Et donc j'ai continué sur le style un petit peu européen Avec toutefois pas de tours comme j'ai pu en mettre un petit peu partout ailleurs Alors notamment ici vous voyez qu'il y a quelques tours qui dépassent Là je n'en rajouterai pas dans cette partie là de la ville D'ailleurs il faut que je pense en rajouter quelques unes dans la partie que vous pouvez voir ici Voilà Donc dans cette partie là Parce que ça manque un petit peu de variation dans les hauteurs J'ai également rajouté quelques arbres un petit peu sur les avenues dans cette partie là Donc j'ai terminé quelques unes des avenues Donc c'est plutôt pas mal Concernant donc la citadelle on a plusieurs parties intéressantes La première c'est le palais royal Qui reste relativement simple Et on peut imaginer qu'au départ il y avait un véritable château médiéval Qu'au fur et à mesure du temps la famille royale a décidé d'installer un palais un petit peu plus évolué Et notamment vous voyez on le voit pas très bien d'ailleurs Là on va mieux le voir Qui sont ni plus ni moins en fait les bâtiments du Louvre Auxquels j'ai ajouté des petits tours pour faire un petit peu plus médiéval Et surtout combler les blancs Alors on va se mettre juste là Voilà Et vous voyez qu'on a un mix entre des bâtiments médiévaux Des bâtiments un peu plus récents On peut imaginer tout simplement que c'est un château médiéval qui a été rénové Alors le seul qui a été rénové est réaménagé en château un peu plus style renaissance La seule chose qui peut-être est un peu gênante C'est la couleur des pierres qui n'est pas tout à fait la même Mais bon à la limite c'est un détail En revanche avec l'église ça colle un peu mieux Puisque les pierres sont un peu près de la même couleur que celle des murailles Mais là encore c'est peut-être des petits détails Mais bon c'est aussi ce qui fait ça m'importance Deuxième structure qui me semble être intéressante Bon vous avez évidemment un donjon qui est resté là à côté de l'Hallée Royale Et vous avez également ici Alors je n'ai pas encore enlevé toutes les routes parce que je n'ai pas fait tout le texturage encore Vous avez une sorte de... alors je ne sais pas comment vous rappelez ça Soit c'est... on pourrait considérer que c'est une sorte de phare Ou tout simplement une sorte d'autres donjons Qui marquent en fait véritablement le bout de l'île de la cité Donc c'est là assez intéressant aussi Bon c'est ni plus ni moins des murs entassés les uns sur les autres Comme vous pouvez le voir ça reste assez simple comme structure Et entre vous avez des petits trucs comme ça Où j'ai essayé de mettre au mieux les bâtiments Avec le relief et l'espace disponible J'ai également rajouté ce petit palais là Qu'on pourrait considérer comme un palais un peu plus gouvernemental Une sorte d'assemblée nationale améliorée Ou un palais de justice je ne sais pas Il faudra qu'on y réfléchisse au niveau du roleplay Ensuite on avance On n'a pas grand chose d'intéressant ici Si ce n'est que les bâtiments sont tous organisés autour de quelques grandes avenues J'ai également changé la texture des routes On peut imaginer que cette partie là de la ville Fait l'objet d'une attention un petit peu plus prononcée que les autres parties Il y a également partout des petites haies comme ça Je trouve ça assez chouette Néanmoins vous voyez qu'il n'y a aucun passage entre le trottoir qui se trouve ici Et la rue centrale Donc c'est un petit peu dommage Et ça ne fait pas très très réaliste Mais bon on va dire que globalement ça ne se voit pas Et autre et dernière chose intéressante C'est l'entrée Là encore il reste un aménagement paysager de cette entrée Mais l'idée est là avec quand même une vaste esplanade devant Et une perspective qui nous semble moi assez intéressante On a donc les deux grandes Deux petits bastillons Et derrière les deux grandes tours un petit peu traditionnelles de cette ville Puisqu'on en a je crois cinq dans la ville Et qui marque véritablement l'entrée Alors là aussi c'est pareil Et on peut imaginer que aujourd'hui il n'y a plus de douve Il n'y a plus rien Parce que la fonction défensive est moins utile on va dire Mais on peut imaginer que dans le passé il y avait un pont-levis ici Un énorme pont-levis ici avec des douves etc Et que la fonction défensive était un peu mieux assurée qu'actuellement Et comme la cité n'a plus vocation à être défendue Enfin en tout cas de cette manière là Les douves ont pu être comblées Les ponts-levis retirés etc Au gré des époques Alors il nous reste dans cette cité Deux petits espaces à aménager ici Sachant que ça va être particulièrement compliqué de mettre des habitations Donc on va réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire J'aimerais bien mettre un parc quelque part Parce que comme vous pouvez le voir Il n'y a aucun grand parc dans cette file Donc ça a l'occasion peut-être d'en mettre un ici On peut tout à fait imaginer que ce soit une ancienne zone militaire Ou un tout ce qu'elle j'en sais rien Qui a été reconvertie en parc Et ensuite il y a les abords que l'on fera dans cet épisode Donc en gros il y a toute cette zone là à aménager d'ici la fin de l'épisode Je vous propose que vous allez voir 2-3 autres petites choses Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Vous avez vu le CBD J'ai pas fait beaucoup de changements me semble-t-il Non j'ai rajouté ici J'ai rajouté une petite tour Juste là Voilà Avoir pour qu'on ait ici Une sorte de cité administrative Qui fasse le parallèle avec le CBD Qui soit bien moins haut bien sûr Mais qui se situe donc juste là On a déjà cette grande barre ici J'ai ajouté ce petit building là Avec les quelques bâtiments autour Je trouve que ça va bien rendre Et j'ai commencé à mettre quelques bateaux dans cette partie là du port Et donc à terme ça sera je pense Plutôt pas mal Et puis au loin vous pouvez voir le port en construction Et ça sera l'objet de l'épisode 10 Normalement Alors oui voilà Vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemble Il n'y a pas grande chose qui a changé C'est toujours en construction Et bien ce que je vous propose maintenant C'est que j'avance C'est qu'on se retrouve une fois que Cette chose là est avancée Et bien tout de suite Bien alors on se retrouve en vrai quelques temps de jeu Et je vais vous montrer ce qui a changé Alors j'ai pas tout à fait encore terminé Le quartier haut Donc la citadelle Comme je l'ai appelé Il reste quelques petits détails à voir Alors au niveau des détails Il y a toutes les places à aménager C'est ce que vous pouvez voir à l'écran en ce moment Hop voilà Vous avez donc ici une place à aménager là Une autre terminée ici Et une autre terminée ici Autre détail important A mon sens C'est l'aménagement de cette petite zone ici Et de ces deux petites zones juste là Je ne sais pas du tout Comment je vais les aménager Ce que je vais y mettre Je me faisais la réflexion Qu'il n'y avait pas de parc Dans la ville de Tade Mais ça me paraît très bizarre D'en avoir un juste ici Bien que cet espace Est difficilement aménageable autrement Donc bon Il va falloir que j'y réfléchisse un petit peu Et on verra bien ce que ça va de dire J'ai commencé également à aménager l'entrée Donc vous voyez J'ai fait ce petit bout là Par rapport à l'autre épisode Et j'ai commencé à aménager l'entrée Avec des bâtiments que j'ai téléchargés Et bah bien de rien Ça rend plutôt pas mal C'est un mélange des styles Mais c'est tout à fait ce que je souhaite pour cette ville Il restera à mettre quelques petits alignements d'arbres ici Alors on peut imaginer que la citadelle est construite bien avant Et que par la suite Et bien des bâtiments aient été rajoutés Et l'entrée aient été réaménagée Du fait que la fonction défensive des murs Soit un petit peu amoindrie Néanmoins ça reste un élément patrimonial C'est pour ça qu'ils ont été conservés Alors Voilà pour la citadelle Je me suis un petit peu amusé Avec des certains packs de bâtiments Que j'ai téléchargés Comme vous pouvez le voir ici Aller mettre les uns sur les autres Vous voyez que ça donne un petit peu de relief A cette ville haute A cette citadelle Donc c'est plutôt pas mal On ne voit pas grand chose Hop On va essayer de se De s'envoler un petit coup Est-ce que ça marche ? Oui ! Voilà Alors voilà Très exactement L'un des îlots Que j'ai aménagé Avec Un empilement Si on peut parler comme ça Des bâtiments Et ça rend Ma foi Pas mal du tout Ouais Ça rend pas mal du tout Donc bon Voilà pour la citadelle Et en arrière plan Le modifique CBD Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ici Vous avez un petit îlot Ma foi Très sympa Il y a quelques screens Qui circulent sur internet Allez voir sur le forum de Génération City Ou Ouais Sur le forum de Génération City C'est là que je mets Les images En règle générale Avec des Donc Ce petit îlot rocheux Avec en arrière plan Et bien Là Le central business district Et un petit beau coucher de soleil Je vais vous montrer ça quand même Hop Donc c'était pas exactement ici Mais ça fera l'affaire Et si par exemple Je mets Un lever de soleil Orage noir Tac Comme ça Voilà Ma foi C'est pas mal du tout Non Avec le soleil qui se lève Juste derrière la citadelle Ça rend Plutôt pas mal Je trouve Donc Vous avez quelques screens Sur le forum de Génération City Si vous le souhaitez Alors on va se remettre En rendu atmosphérique Parce que là On voit strictement rien Donc ça Ça fait partie des choses Que j'ai faites Je me suis un petit peu amusé Avec les bâtiments Vous pouvez passer un peu Dans tous les sens Avec ici Je rajoutais une petite tourelle A notre terminale De De ferry Là aussi Je suis assez content du résultat C'est pas trop trop haut C'est le côté moderne de la ville C'est l'une des infrastructures Construites le plus récemment Et j'aime bien l'agencement Des différents bâtiments Les uns avec les autres Je trouve que ça rend Plutôt pas mal Je me suis également amusé Alors là Un peu plus Un petit peu plus Ici encore Toujours sur le même principe Avec des agencements De bâtiments Donc ici Hop Si on y arrive Voilà Donc ce petit bâtiment Que vous voyez Juste au premier plan Ici Donc qui est l'agencement De plusieurs bâtiments Donc ça c'est un bâtiment Que j'ai Mis sous l'eau Et qui fait office de quai Je trouve que ça rend Plutôt pas mal Avec un petit côté industriel Derrière On peut imaginer Que c'est une petite usine De traitement De l'eau Ou un truc comme ça Là Qui est dans le port De plaisance Et qui a tout à fait Sa place ici Donc voilà Pareil Et j'aime beaucoup Le résultat Donc j'ai rajouté Par ailleurs Quelques bâtiments Au centre Au centre d'affaires Avec ces petits bâtiments Ici Ça aussi J'ai dû rajouter Et je crois Que c'est à peu près tout J'ai également mis De la hauteur Sur cette île Si vous vous souvenez Elle était complètement plate Et je vous avais dit Que j'avais justement Un problème Avec cette île C'était que Je n'arrivais pas Mettre des bâtiments Un petit peu plus haut Donc là J'ai réparé cet oubli Et du coup On a un centre d'affaires Qui est bien plus progressif Lorsqu'il arrive dans l'eau Il faudrait que je rajoute Un ou deux bâtiments Dans ces autres Groupements de maison Et là aussi Je trouve que c'est Plutôt pas mal Et ça correspond Tout à fait à ce À quoi je voulais Arriver Au final Donc ouais Cette vue là Elle est quand même Assez magique Avec tous ces bâtiments Qui sont les uns Sur les autres C'est vraiment Ce que je souhaite faire Avec cette ville là On voit également ça Un autre endroit Ah puis Je vais me tourner Tac Sur ce port là J'ai également répété Cette Ce petit processus Sur les îlots Urbanisés Qui sont Juste au bord du port Où J'ai rajouté Juste En arrière plan De la façade Des bâtiments Alors c'est un peu Tous les mêmes Parce qu'il n'y a pas De temps de bâtiments Que vous ne pouvez pas Placer de cette manière Et là aussi Je trouve que ça rend Plutôt bien Donc ces trois bâtiments Ici vous voyez Et ces bâtiments là Ont été rajoutés De cette manière Et voilà C'est le même principe Et moi ça me convient Tout à fait Parce que ça ressemble Véritablement A ce à quoi Je veux Enfin ce Ce dont je Ce que je veux Obtenir A la fin C'est à dire Une ville Qui n'est pas plate C'est la difficulté Avec l'utilisation De ces bâtiments Européens Là ou allemands D'avoir une ville Qui n'est pas plate Et je pense que C'est un pari Plus ou moins réussi Sachant que Bien évidemment Ces îlots là Vont devoir faire l'objet D'une petite rénovation Également Bon Ben voilà Ça c'est une bonne chose Et On va On va quitter L'île principale Pour aller Aux abords De cette île Sur la côte Avec Le retour De l'hippodrome Qui ressemble Fortement à celui Qu'il y avait Dans l'ancienne ville De Thaï Si je puis Parler comme ça Celle Qui existait Avant Le retour De cette série Je me suis inspiré Des mêmes Exactement La même manière Bon Et tout un petit peu bizarre Comme ce coin là Mais l'idée est là Et le bâtiment Ressemble fortement A celui Qui existait auparavant Et c'est effectivement Ce qui était visé Donc le retour De l'hippodrome Avant le retour Des autres infrastructures Qui ont fait de Thaï Qui ont fait de Thaïd Une ville olympique Sachant que l'hippodrome Était certainement L'une des principales Infrastructures De la ville Pour ces jeux olympiques Et ici Peut-être que je vous avais Déjà montré Un petit bout Je me suis un petit peu Amusé à mettre Des ruines Un peu dans tous les sens Au milieu d'une forêt On peut imaginer Que c'est quelque chose Du passé De la ville de Thaïd Alors de haut Ça ressemble pas à grand chose Mais quand on regarde ça De profil C'est plutôt normal Donc là vous avez Quelques temples Alors on peut imaginer Ici une ville antique Faudrait que je vois ça Comment ça peut s'intégrer Dans le roleplay De la ville Et ici on a un temple Qui reste bien entretenu Et qui On peut imaginer Server Ou serre encore A l'enterrement Par exemple Des différents rois Qui ont dirigé la ville Dans les années Passées Et je suis assez content Parce que là aussi C'est un agencement De plusieurs bâtiments Vous voyez Il y a Combien Il doit y avoir Dix pyramides Qui sont mises Les unes à côté des autres Et je suis assez content Parce que L'insertion est quasiment parfaite On a l'impression Que c'est vraiment Une seule et unique pyramide A peut-être Un ou deux détails près Et elle est plutôt A mon sens Bien décorée Là aussi Il y a un mélange Des architectures Parce qu'on a une pyramide Du maya Qui Plus ou moins ça Je pense Comment ça se fait Oui c'est ça C'est une sorte de pyramide maya Surplombée D'un temple Grec National Gallery Même pas en fait National Gallery C'est à Londres C'est le musée d'art de Londres Me semble-t-il Donc ouais C'est assez particulier Mais finalement Le mélange des styles Ça va plutôt bien ensemble Je trouve Voilà pour les ajouts De cet épisode Et mine de rien Ça en fait Avec la ville La citadelle Qui a bien avancé Qui est quasiment terminée Et l'ajout Donc de bâtiments Un petit peu partout C'est quelque chose Qui se voit Presque pas Mais qui fait Toute l'identité A mon sens De cette ville Je veux pas que ça ressemble A une ville européenne Je veux pas que ça ressemble A une ville américaine Non plus Je veux que ça ressemble A une ville De Mandésie Et je pense que le pari Commence Enfin ça commence A ressembler A ce que je souhaite Notamment avec Le CBD Bon il y a toujours Cette tour Qui est un chouïa Trop haute ici Mais Bon ça fait l'identité De la ville aussi On verra bien Ce que ça donnera Dans le futur Certainement que je la Rabaisserai Un petit chouïa Ou alors que je Je mettrai des bâtiments Un petit peu plus haut Ici De sorte à ce que ça soit Un petit peu plus Progressif Ouais je pense que ça sera Plus ça Mettre des bâtiments Plus haut Sur le front de mer A cette embreur Ça devrait être pas mal Et bien Hop Non c'est moche ça Qu'est-ce qu'on peut mettre Comme C'est légèrement sombre C'est beaucoup trop sombre Je vous cherche Je vous cherche juste Un petit Une petite skybox Pour terminer cet épisode 21h C'est la nuit On voit plus rien On voit plus rien Attention Ah là c'est pas mal Hum Ouais Ça commence à ressembler A quelque chose Je trouve Et cette ville Commence à avoir Une véritable identité Bon J'espère que Cet épisode vous a plu J'ai encore beaucoup parlé Mais bon C'est pour vous montrer Toutes les évolutions Et il y en a eu Beaucoup A mon sens J'essaierai d'être Un petit peu plus concis Pour le prochain épisode Mais rien n'est garanti Comme vous le savez Merci d'avoir regardé cet épisode Et je vous dis A très bientôt Donc pour de nouvelles aventures Sur la ville de Tade Avec je pense Hum Un focus Un peu plus particulier Sur la partie industrielle De la ville Et sur le port industriel Voilà pour Ouais Je tease un petit peu L'épisode suivant En tout cas Merci d'avoir regardé Et je vous dis A très bientôt Pour la suite